Ici j'ai un éthyl et là un méthyl. Donc c'est clair, éthyl il vient avant méthyl. On a un éthyl, ensuite on a un méthyl. Donc j'ai E et M. Donc on va commencer, on va prendre la numérotation qui commence par le éthyl. Et celle qui commence par le éthyl c'est en bleu, c'est celle-ci. Donc j'ai en position 1 le éthyl et en position 3 le méthyl. Donc je prends en considération la première ramification, c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet, la priorité à éthyl c'est le E. On commence par L. Donc le éthyl va prendre l'indice ou bien la position 1 et le méthyl 3, non l'inverse. Donc on va privilégier la numérotation en bleu. 1, 2, 3, comme ça, dans ce sens. Là je vais effacer le rouge. Et enfin je donne la nomenclature systématique de cette molécule. Donc ça va être 1, éthyl, 3, méthyl, cyclo, pentane. Voici la nomenclature systématique de la molécule, selon l'UPAC. On fait un deuxième exemple essentiel, j'espère que vous avez bien compris ici, pourquoi j'ai choisi le 1, 3, comme ça. Parce que le éthyl vient avant le méthyl. Donc puisqu'il vient avant le méthyl, par ordre alphabétique, donc le éthyl doit avoir la plus petite position possible, tout simplement. On fait un autre exemple. On prend cette molécule. J'ai une ramification ici. J'ai une ramification là. Et là j'ai comme ça. Voilà. Donc là, la première étape, déterminer la chaîne principale. Regardez là, là j'ai 2, là 1 et là 1, 2, 3, 4. Par contre, le cycle, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la chaîne principale, c'est quoi ? C'est le cycle A6. Donc c'est un cyclohexane. Maintenant, les ramifications. J'ai combien de ramifications ? J'ai le éthyl, le méthyl et le 1, 2, 3, 4, le butyl. Donc j'ai 3 ramifications. Éthyl, méthyl et butyl. Maintenant, dans les mi-rotations, là aussi j'ai l'embarras du choix. Je peux commencer comme ça. Comme je peux commencer comme ça, il faut suivre le chemin le plus court entre les ramifications. Donc je ne vais pas faire comme ça. Je ne vais pas faire comme ça. Non, c'est faux parce qu'il y a 2 atomes de carbone entre les premières ramifications. C'est faux. Donc je préfère, donc de préférence, je vais faire soit comme ça, d'accord ? Soit comme ça, soit comme ça. L'un des deux. On va voir ensuite la position la plus faible des ramifications. Je commence par de gauche vers la droite. D'accord ? Gauche vers la droite. Gauche vers la droite. Bon, je vais faire juste la flèche comme ça pour ne pas encombrer les choses. Donc ça va être comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Donc ici, la numérotation, j'ai, bon, après avoir numéroté comme ça, maintenant je vais parler de la position. J'ai cette première position, j'ai 1, 2 et 4. Ça donne 124. Sinon la deuxième numérotation, je commence par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'aurai ça. 1, 2, plutôt 1, 3 et 4. D'accord ? 1, 3 et 4. Donc ça donne le nombre 134. Donc c'est clair, 124 est plus faible que 134. Donc dans ce cas, on va prendre la numérotation en bleu. Donc c'est le sens en bleu. C'est-à-dire que c'est ce sens. Le sens rouge, il est faux. D'accord ? Donc le sens rouge, il est faux. Donc on prend le sens bleu. J'efface en rouge. Maintenant, j'ai les 3 ramifications.